chers amis bonsoir oui je sais c'est toujours pas l'heure normale mais je m'adapte je fais ce que je veux d'abord bon alors que je vous explique un petit peu j'ai j'ai écouté ce matin fabien roussel sur france inter et donc le titre ma vidéo c'est suite à ce qu'il a dit il a expliqué il explique le fait que le que le que la gauche soit mal aimée par le peuple par le fait que que la gauche n'aime pas le peuple et donc le peuple n'aime pas alors déjà je trouve ça comment dire complètement stupide pourtant il dit souvent des choses intelligentes ce homme là en fait il est un peu comme mélenchon mélenchon et c'est quelqu'un de bien sincèrement c'est quelqu'un que j'estime mais quelquefois il sort de ses conneries je rigole parce que tout à l'heure j'aurais j'ai regardé une vidéo la 38 minutes quand même j'ai tué 38 minutes pour regarder une vidéo politique c'est quand même une prouesse chez moi c'est une prouesse quand même quel que soit le politique 38 minutes c'est et il a il a dit et en prenant à témoin toute toute l'assemblée qui était là puis il y avait un bon entrain et tous c'est super bien il a dit plein de trucs intéressants il dit non parce qu'ici il n'y a pas d'héritiers là nous ne sommes pas des héritiers nous sommes des ouvriers faut arrêter moi je suis l'héritier de mon père héritière de mon père la succession n'est toujours pas réglée d'ailleurs mais mais enfin je veux dire c'est complètement con victor hugo a écrit les misérables et il venait d'un milieu friqué enfin je veux dire c'est complètement stupide moi je connais des gens qui viennent d'un milieu ouvrier qui ont toujours été des ouvriers pendant des générations et puis ce sont des gros cons je suis désolée qui n'ont aucune notion de la solidarité donc c'est terrible parce qu'en fait on se rend compte que en politique il faut être indulgent quand même parce que y compris dans dans une grande famille quand dans la grande famille qui est la gauche on est chacun sort des conneries quoi je veux dire c'est quand même incroyable pourquoi ils réfléchissent pas avant de parler c'est ce que je voudrais comprendre il y a des gens qui en sortent moins que d'autres quand même benoît amont sort beaucoup moins de conneries que bien d'autres par exemple mais c'est vrai je veux dire c'est 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 dommage quand même mais alors vous allez me dire il a peut-être pas sorti que des conneries ce qui est vrai ce qui est vrai mais quand même il en sort il en a sorti d'autres quand même c'est lui ce matin aussi qui a dit j'ai réentendu tout à l'heure j'ai réécouté un peu et il a dit que le l'argent que macron donné aux jeunes c'était leur faire la mendicité ou comment il a dit où est ce qu'il a mis ça l'aide aux jeunes c'est de la charité l'aide aux jeunes c'est de la charité alors il faut expliquer à fabien roussel qu'aujourd'hui tel que l'économie fonctionne je vais vous raconter je vais c'est une histoire que je répète souvent mais je m'en souviendrai ma vie entière parce que ça m'avait beaucoup marqué un jour j'allais à la mer c'était à saint-aubin saint-aubin-sur-mer où je vais souvent aux normandes et puis il y avait c'était en plein été il y avait tous les magasins de tous les il y avait le magasin qui était là ouvert avec tous les trucs pneumatiques vous savez qui alors surtout en ce moment avec les conteneurs qui sont pété la gueule etc enfin vous voyez ce que je veux dire donc bref il y avait des énormes baleines des dauphins enfin tout un tas de trucs qui étaient pour que les enfants s'amusent à la mer je déteste ces trucs là enfin bref c'est comme ça et il se trouve que quelques quelques jours avant j'avais vu un reportage au sujet d'un homme qui avait créé son entreprise et le mec il était tout fier d'expliquer qu'en fait il était tout seul dans son entreprise il brassait des sommes d'argent faramineuses le mec il appuyait simplement sur un bouton la totalité de l'usine était entièrement robotisée et il y avait besoin de personnes quasiment pour entretenir les machines peut-être un ou deux pleupleu mais c'était une entreprise qui brassait des sommes faramineuses vous voyez ce que je veux dire ben voilà tout était tout était dit là tout était dit et aujourd'hui c'est ça le problème la robotisation c'est un problème extrêmement grave parce que en fait ça tue des emplois et l'économie aujourd'hui doit absolument s'adapter à ça et s'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ressentent un malaise d'une telle profondeur c'est précisément parce qu'ils ont conscience justement qu'en tant qu'êtres humains ils sont considérés comme purement accessoires par la finance internationale notamment alors ce qui est terrible c'est que quand j'écoutais fabien haussel ce matin je me suis dit qu'en fait il fonctionne avec le prétendre que donner de l'argent aux jeunes aujourd'hui c'est tu sais leur faire la charité c'est une forme de mépris de c'est autant pourtant je suis vraiment pas macroniste je suis désolé mais il faut quand même voir les choses avec objectivité l'argent qui est donné aux jeunes et c'est pas suffisant je suis désolé mais c'est quelque chose de nécessaire moi j'ai deux filles enfin j'ai trois filles et j'en ai deux qui ont des petits boulots comme ça je suis désolé je fais vachement attention à leur train de vie et je m'inquiète tout le temps pour elle ce qui est légitime et non j'en ai une autre mais elle il se trouve qu'elle est prof et qu'elle a un travail plus stable quoi donc c'est pour ça que je suis moins inquiète pour elle quoi mais je veux dire c'est c'est quand même extrêmement grave je trouve de quelle que soit la personne quel que soit le gouvernement qui donne une allocation une allocation à une catégorie de la société française prétendre que c'est de la charité mais mais on va où qu'est ce que c'est que ce mépris c'est je trouve ça incroyable quoi parce qu'en tant que citoyen quand vous recevez une aide il va falloir faire quoi pour être digne d'intérêt ou être observé avec dignité selon la alors je veux bien que selon quand quelqu'un vous donne de l'argent il faut faire attention toujours on est d'accord c'est à dire qu'il arrive que des gens vous donnent de l'argent vous prêtent de l'argent parce qu'ils attendent que vous soyez loyaux envers loyal ou loyaleux envers lui en politique par exemple ça peut se produire ou entre amis si vous avez des gens qui sont pervers manipulateurs ou des parents avec leurs enfants il faut faire attention à ce genre de choses je veux dire quand il s'agit d'un gouvernement qui qui vote une loi pour aider une catégorie de la société française il faut être vraiment con pour aller sortir un truc pareil quoi alors ce que j'en déduis quand même d'après ce que j'ai entendu ce matin c'est que cette nouvelle approche du monde du travail le débat philosophique qui doit avoir lieu en ce qui concerne la notion de travail et d'emploi qui est absolument fondamental et qui a été plus que décortiqué avec benoît hamont par ce livre là où j'ai mis des petits marques marques tapage et c'est vachement important ça justement parce que ça parle de dignité humaine ça parle de la relation que l'être humain a avec le travail de dans l'histoire de l'humanité comment les différents philosophes ont travaillé sur le sujet etc etc donc c'est un très bon un très bon outil pour justement déculpabiliser les gens qui n'ont pas de travail qui n'en trouve pas voilà alors voilà donc ça m'a foutu en pétard je pense que c'est quelqu'un de bien et sortir une connerie comme ça ça m'énerve quand c'est toujours chiant de quand vous appréciez quelqu'un et que vous l'entendez sortir des conneries c'est c'est énervant tu mets ma main dans ta gueule quoi ma main dans ta gueule c'est vraiment ce que ça m'inspire enfin bref voilà sinon il y a un truc que je voulais dire aussi j'ai vu une vidéo hier soir sur un certain fiodor rilof alors fiodor rilof c'est un avocat qui est le qui est la bête noire des patrons parce qu'il prend la décision il travaille sur la il a toujours il a toujours comme client des les salariés d'entreprises qui sont fermés et qui sont rachetés ou qui menacent d'être rachetés etc etc et donc il connaît particulièrement bien les rouages avec lesquels les des entreprises qui viennent du bout du monde ou de l'autre côté de la frontière etc etc pourquoi telle entreprise rachète telle autre c'est à dire que quand il y a deux entreprises en fait qui sont rivales sur un marché sur le même marché la plus grosse bouffe l'autre tout simplement pour la détruire en fait pour ne plus avoir de concurrence oui bon voilà et puis évidemment eh ben les salariés qui sont dans la boîte en question ces petites fourmis à côté oui bon eh ben lui il prend il prend justement la défense des petites fourmis donc c'est extrêmement intéressant donc il s'appelle fiodor rilof et apparemment il y a beaucoup de patrons qui le détestent particulièrement et qui ont vraiment une dent contre lui alors en fait moi ce que je vais faire maintenant c'est qu'à chaque fois que je vois je vais trouver des gens l'autre jour c'était avec comment elle s'appelle caroline mécari là au sujet de la réforme de la justice et elle a dit plein de trucs super intéressants c'était sur bfm on trouve plus la vidéo parce que bfm on est c'est emmerdant s'il y a des gens qui se mettent alors attendez la cerise sur le sur la pièce montée des grands jours caroline mécari à bfm elle était bénévole à bfm sur bfm elle était bénévole alors spontanément je dis à thomas je dis mais ça serait plus cohérent qu'elle soit sur france 5 enfin sur le service public si elle est bénévole quand même mais mais en fait elle dit elle elle même dit bah oui mais enfin si si enfin elle n'a pas dit ça comme ça c'est moi qui 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 grossit le truc mais les les vraiment les les gens peu fréquentables dans les médias s'ils sont tous réunis en un lieu même il faut bien qu'il y ait des gens qui aillent dans l'arène justement pour les contrer et pour donc c'est hyper courageux et donc alors je sais pas si elle l'est toujours elle est peut-être plus maintenant mais elle était bénévole en tant qu'avocate elle était bénévole pour aller se les farcir alors ça je dois reconnaître que je suis sur le cul alors elle a travaillé sur les elle a travaillé sur le le mariage homosexuel etc enfin bref donc ça doit être quelqu'un de très fréquentable je pense voilà bah c'est tout ce que j'ai à dire en fait pour aujourd'hui mais donc j'ai poussé mon coup de gueule je suis contente je suis contente de moi alors moi je suis en train de terminer chez mon petit bonhomme de chemin quand même je je suis en train de peaufiner j'étais un peu bloquée là sur mon calligramme au sujet de l'Europe mais ça se débloque là depuis ce matin donc ça va mieux et puis il n'est pas fini encore mais ça vient bien j'ai vu des choses que j'avais pas vu au départ donc c'est super intéressant et puis j'ai mon livre sur la parentalité qui va sortir d'ici quelques jours ou quelques semaines donc aux éditions sidney laurent et je suis en train de mettre la dernière touche au prochain livre qui sera sur les gaffes femmes avec un s au bout le s de spotify avec le tocard qui est pdg chez spotify à qui je suis habillé pour l'hiver mais 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 sur mesure là si si jamais les actionnaires de spotify n'éprouvent pas une certaine envie du foutre le cul dehors c'est parce que vraiment ils n'ont pas tellement de conscience ou alors ils sont actionnaires de spotify comme on est actionnaire dans n'importe quelle autre entreprise non culturelle franchement j'espère pour lui qu'il est à ce niveau là ils ont trouvé moyen de se ranger ailleurs enfin voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui j'ai bientôt fini les gars femmes la pochette la pochette l'absurde révélateur la couverture est peinte depuis plusieurs mois déjà je l'avais déjà envoyé à l'éditeur la vie était favorable et tout ça et le problème c'est que j'avais oublié le m de microsoft quel dommage et je me suis laigue à femmes il fallait rire c'est au bout donc spotify il a sorti parce que spotify il a dit aux artistes que si jamais ils se plaignaient si les artistes sont pas contents et qui gagnent pas assez de sous ben ils ont qu'à produire plus faut en faire beaucoup des chansons on fabrique des chansons comme des petits pains allez 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 voilà alors je veux dire vous avez des gens ils sont cons on se dit comment ils font pour l'être dans de telles proportions on sait pas c'est un mystère de la c'est un mystère de la création ça comment comment des gens peuvent être cons dans de telles proportions quand on travaille quand on est pdg d'une entreprise qui a un objectif en théorie culturelle en tout cas une chose est sûre c'est que dans le processus de création d'un artiste le gars il est six pieds sous terre ça c'est sûr en tout cas ça on appelle ça un tocard un tocard avec un t majuscule voilà ça c'est fait et